Roli Marcia, Andra Tzuil, les motifs du divorce Coup d'honneur dans le milieu proche de Andra Tzuil, Harry Laurent Razzasson, plus connu sous le pseudonyme de Roli Marcia, un des plus fidèles partisans du président de la transition, et parmi ceux qui ont orchestré le mouvement populaire du 2009, a démissionné de tous les postes qu'il a occupés après son départ du ministère de la Communication en paix floue. Il a ainsi adressé une lettre de démission avec effet immédiat à Andra Tzuil, fondateur de ma part, de son poste de vice-président de cette association pour la province de Maazhang et en tant que superviseur général de la chaîne Viva dans les provinces. Les motifs évoqués par Roli Marcia sont son refus de l'esclavage politique, des divergences de vues politiques et de méthodologies de travail. Une autre lettre de démission a été adressée à un des bras droits de Andra Tzuil, Mamra Vatmang, PDG du groupe sodiate, et pour lequel Roli Marcia travaillait en tant que responsable du groupe de presse. Les motifs de la démission sont presque les mêmes, puisque Roli Marcia parle de son refus de subir l'esclavage professionnel et évoque également de flagrantes divergences de points de vue et d'incompatibilité d'humeur entre lui et Mamra Vatmang. Ari Loronra Adzassan, alias Roli Marcia, avant d'être nommé ministre de la Communication, occupait le poste de directeur de la communication de la présidence de la République sous la transition, mais jusqu'à très récemment, il faisait encore partie des plus fidèles partisans de Andra Tzuil.